Celui qui se définit comme comédien et auteur aura au moins réussi son coup, faire parler de lui. A 32 ans, Yanis Ziyadi est à l'origine de la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Texte qu'il assume malgré la polémique. De quel droit on empêcherait Gérard Depardieu de tourner actuellement ? Qu'est-ce qu'il a fait de condamnable pour ne pas qu'on le fasse tourner des blagues ? Décrit comme provocateur mondain en recherche de scandales par le journal Libération, le jeune homme multiplie les apparitions depuis une semaine et dénonce l'idéologie dont les hommes seraient victimes. Il y a un climat de terreur qui s'est installé. De terreur, c'est-à-dire que les mots sont forts ? Oui, bien sûr, mais les hommes ont peur. Peur de quoi ? Ont peur d'avoir des plaintes contre eux, quand bien même ils n'auraient rien fait. Mais Yanis Ziyadi n'est pas qu'un simple comédien. Il est aussi très proche des sphères identitaires et des milieux d'extrême droite, dont Éric Zemmour. L'ancien candidat, chanteur du masculinisme et de la défense de l'homme blanc hétérosexuel, exposait pendant la campagne présidentielle sa vision du féminisme. À la maison, je fais la vaisselle, je trie les poubelles et j'adore faire mes courses. Et certaines femmes adorent s'occuper de leurs enfants. Elles sont heureuses d'aimer leur mari, alors pourquoi les culpabiliser ? Des positions de plus en plus relayées sur les réseaux sociaux. Virilistes, nationalistes, sexistes, misogynes, on ne compte plus les polémistes, suivis parfois par des centaines de milliers de personnes. La nouvelle mode, des conseils en séduction, sur fond de sexisme assumé. Soit elle a sa situation stable avec le mariage, soit elle aura sa rente avec le divorce. Donc elle, c'est bon, le risque il est sur vous, il n'est pas sur la meuf. Être mature en amour quand on est un homme, c'est accepter qu'une femme ait eu 150 partenaires à mort, d'accepter d'élever les enfants d'un autre. Cet auteur a infiltré ces réseaux pendant plusieurs mois. Il y voit une nostalgie de l'homme viril et dominant. On retrouve des références extrêmes droite, on retrouve des... On sait que les bibles du genre, ce sont les livres d'Alain Soral, qui est un idéologue de la drague virile, d'Éric Zemmour, qui était le candidat le plus à l'extrême droite de l'élection présidentielle de l'année dernière, et qui a toute une œuvre en fait sur le masculinisme et contre la féminisation de la société. Une mouvance qui trouve ses racines aux Etats-Unis, avec la droite alternative, ces suprémacistes blancs opposés aux droits des femmes, aux immigrés et aux homosexuels. Son leader est le très controversé Richard Spencer, figure de l'extrême droite la plus décomplexée. Hail Trump ! Hail our people ! Hail victory ! Salut nazis et misogynie. Les femmes qui se disent « Les hommes ont tout faux, je dois être moi-même, faire carrière, faire ci ou ça », elles se réveillent à 45 ans, elles vivent seules, avec leurs chats et sont malheureuses. Le féminisme n'a jamais apporté le moindre bonheur aux femmes. Leur mentor, Donald Trump, convaincu par exemple que les hommes et les femmes ne peuvent pratiquer les mêmes sports, il moque, en plein meeting, une jeune fille en train de s'entraîner à la musculation. « Ses parents lui criaient « Vas-y, je suis si fier de toi ma fille ». Elle n'a pas réussi. » Mais la nouvelle coqueluche des masculinistes, c'est lui, le président argentin tout juste élu, surnommé El Loco, le fou. « Je ne vais pas demander pardon parce que j'ai un pénis. Je n'ai pas à avoir honte car je suis un homme blanc, blond, avec des yeux clairs. Je ne concèderai rien, rien au marxisme culturel. D'ailleurs, je vais supprimer le ministère des femmes. » D'après une étude du Haut Conseil à l'égalité, un quart des jeunes hommes français pensent qu'il faut parfois être violents pour se faire respecter. … .... Sous-titrage Société Radio-Canada